Alors nous sommes le samedi 31 mars 2018, nous sommes de retour à Saint-Mondrier, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Je suis Christian Pascalin, président des Amis la Maquette Mandrienne et la section Calandre Mandrienne. J'ai d'abord eu le plaisir de vous voir pour les fêtes de Noël. Alors même si vous n'étiez pas dans votre rôle, vous avez pris la parole au nom d'une autre association. D'abord un remerciement pour ces fêtes de Noël que nous avons passées ensemble ici à Saint-Mondrier. Et à propos de souvenirs, bien sûr, nous allons évoquer la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était ici même, c'était il y a 5 ans, c'était en 2014. Un petit souvenir concernant cette première rencontre. D'abord ça m'a fait plaisir que tu m'interviewes, ensuite je vois que petit à petit il y a des progrès, il y a des progrès en tout, que ce soit de moi et que ce soit de toi en tant que commentateur. Alors je précise comme à chaque fois, puisqu'on ne fait pas de l'écrit, on fait du son, donc pour moi la recette du son c'est deux personnes qui s'entendent bien, qui se comprennent. On essaie de comprendre les sujets, je pense que tu le sais. On cherche surtout à essayer de ne pas faire comme l'année dernière, c'est-à-dire de ne pas faire un copier-coller. Il faut savoir que depuis 5 ans que je fais les salons, j'ai quand même constaté, heureusement d'ailleurs, que chaque salon est différent d'une édition à une autre. Il y a des choses différentes, il y a des invités différents. Il y avait donc la version 2017 dont on a rendu compte, bien évidemment on est là pour l'édition 2018. Alors comment se présente-t-elle au niveau choix des dates ? On va commencer par là, puisque Pâques étant une fête qui bouge un petit peu dans le calendrier. Définir la date de 2018, pourquoi cette date ? Moi en tant que président d'association, je ne veux pas embêter les autres associations qui font beaucoup de manifestations au courant de l'année et surtout à l'été. Donc on a toujours décidé de faire le salon pour Pâques et on maintient ce salon chaque année sera pour Pâques. Bien, on va parler de l'édition 2018. Je précise comme je fais d'habitude que ça tient sur deux jours, le samedi et le dimanche. On vient voir le samedi, comment ça se passe le samedi, l'installation de ce matin, les personnes qui sont arrivées, les personnes qui sont là bien sûr et puis le monde. Bon, disons que 2018 on a voulu un peu innover. On a la chance d'avoir un rallye même qui a gagné deux coupes au rallye de Monte-Caro l'historique. C'est notre voisin Sifournier, Michel Baldassoa, qui est venu avec sa magnifique R8. En plus, tu remarqueras que question véhicule, on a transformé un peu le parc en mettant un peu des exposants divers. J'aime renouveler, il faut éviter que les gens voyent toujours pareil. L'année dernière, il y avait beaucoup de bateaux, il y avait la belle escadre méditerranéenne. Chaque année, c'est basé un peu plus sur l'automobile, sur les camions. Il y a des très beaux stands. Il y a un peu aussi des revendeurs d'Harley-Davidson qui vendent des vêtements d'Harley-Davidson. On a une dame qui est venue du Auvar qui vend des pendules gravées sur des disques CD. On a mis un peu des marchands. On a essayé d'organiser maquettes, voitures anciennes et de belles choses. Et au final, ça donne quoi comme résultat par rapport à ce qui est préparé ? Rappelons, entre parenthèses, je mets l'accent à chaque fois dessus, le temps de préparation pour tout ça ? Ça fait six mois que je travaille dessus. Ça fait six mois en contactant les gens. Pour moi, personnellement, aujourd'hui, c'est une très belle réussite. Il y a des belles voitures. On a fait un défilé de 45-50 voitures. Ça rentre, ça vient, ça serait une heure. L'entrée est gratuite. Ils repartent. Pour moi, je n'ai que des compliments. C'est mon équipe qui mérite ces compliments aussi. Moi, je suis la tête, mais derrière, il y a toute une préparation. Il y a des gars qui sont aux barrières pendant deux heures, qu'on essaie de relayer. Moi, je reçois des coups d'éléphoneurs de gauche à droite. Donc, tout ça, c'est dur à gérer. Mais ceux qui sont venus sont très contents. Et nous, on vient aussi. On vient aux nouvelles depuis le temps qu'on se connaît. On parle du cadre. On est quand même ici, il faut le dire. Vous savez qu'on parle aussi d'un certain groupe que vous connaissez, que vous suivez, qui s'appelle Faites et Foire dans le 83. Vous savez que votre affiche a été transmise, elle a été annoncée. On est là aussi pour faire la promo des manifestations. On fête notre première année au niveau de l'administration du groupe. Je tiens quand même à le signaler aussi. On essaye d'avoir des affiches de qualité. C'était le cas l'année dernière. On a eu le PDF de la mairie de Saint-Mondrier, qu'il faut remercier, entre parenthèses. Cette année, c'est pareil. Disons que la mairie m'aide beaucoup. Et en plus, cette année, mon plaisir, je parle pour le club, pour les membres du club, justement, qui se décarcassent. C'est qu'il est venu une journaliste de la vie de l'auto qui m'a interviewé tout à l'heure, qui a pris des photos, qui est agréablement surpris par ce salon, qui m'a dit qu'on allait faire la première page dans 15 ou 20 jours de la vie de l'auto, plus des pages centrales. Elle a vu l'accueil qu'on lui a réservé. Elle a vu la convivialité qu'on essaye de donner aux exposants et aux propriétaires de véhicules. Tout est familial. Ce n'est pas une surprise. Ça fait cinq ans que je le sais. L'atmosphère qu'il y a dans cette édition 2018, parce qu'il faut en parler, il y a aussi la préparation. Il y a aussi des repas qui sont servis aussi. Ça participe, en fait, à l'ampleur général. Il y a une grosse préparation en dehors du salon. Justement, j'ai une équipe en cuisine qui est super, avec tous les bénévoles du club. Ma femme au cuisine, parce que je le répète et je le répéterai toujours, un club sans les femmes. Les femmes dans un club, c'est 85% de la bonne vie d'un club. Et donc, ça participe à l'ambiance générale et à la convivialité qu'on connaît et auquel, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, mais vous le savez, auquel on est particulièrement attaché lorsqu'on va en reportage, d'être bien reçu, de passer une bonne journée avec vous, de comprendre le sujet. Vous le savez, on s'est complètement investi depuis le temps qu'on vient dans la compréhension du sujet. J'ai reçu de votre part, je tiens à vous remercier, des formidables compliments sur ce chapitre. Alors, on va parler quand même aussi, parce que je suis quand même assez attaché à ça, le rapprochement qu'il y a entre la Seine et Saint-Mondrier. C'est inévitable. Il faut qu'on en parle, parce que pour moi, c'est important. Ben, on le sait. Les argonautes et leur président, c'est des amis de longue date. Moi, à un moment donné, c'est pareil. Je sais comme Patrick Cassoli. Il est président de Mondelieu-Lanapoule, mais il est membre de mon club. On arrive de Véronne, où on a fait les beaux jours des Italiens pendant deux week-ends devant 80 000 spectateurs. L'année dernière, les bateaux qui étaient exposés en statique, on les a fait naviguer à Véronne. Cette année, justement, Patrick est venu aussi avec des camions, des semi-remorques. Et c'est pareil, il y a les frères Tanzili, le père et fils qui sont venus. Le salon est bien diversifié. Il y a Jean-Maheu avec ses soucoupes volantes. Oui, j'ai vu vrai. Il y a les frères Carton qui vous présentent chaque année des nouveautés. Une fois, c'est des roulottes, c'est du cirque. Au club, on a des nouveaux adhérents qui font du train. Ils sont en train de créer un circuit. Petit à petit, on se diversifie. C'est comme en voiture. Moi, j'aime l'ancien, mais j'apprécie aussi bien une Porsche, une Alfa Romeo, une Citroën. Citroën, c'est ça l'amour. L'amour, ça peut être l'amour d'une maquette, l'amour d'une voiture. On a Jean-Luc Lode qui a créé une partie du circuit Paul-Rucard du musée au début, qui est venu par amitié. Il y a Alain Pinède qui est réputé avec ses tableaux. Il y a quand même le tampon d'automobile club de Monaco. On s'est connu justement à Davézure parce que le club de Saint-Mandrier, il représente la ville de Saint-Mandrier, hors de son village. Ça, des fois, on me dit, c'est Christian, tu ne vois pas beaucoup dans le village, mais je représente plus souvent des fois Saint-Mandrier, ma ville que j'adore et que j'aime, en dehors des frontières mandriennes. Le salon, il faut le remplir et on le remplit avec des gens qu'on rencontre ailleurs. Ce que je recherche, c'est surtout la qualité. Je ne prends uniquement que des bons modèles. Et là, je suis fier. Les gens me rendent bien le retour quand nous, on se déplace et qu'on montre la qualité dans les salons. Alors justement, on va parler de ce qu'on voit. Un petit descriptif de ce qu'il y a et de ce qui a été choisi. J'ajoute qu'on est samedi et il y a déjà du monde. Ce matin, il y avait du monde et là, maintenant, actuellement, ça tourne fort. Je vous dis, les voitures, ça va venir, ça repart. Ça reste une demi-heure, trois quarts d'heure. On n'a pas trop de place, donc c'est très bien. Par contre, c'est vrai que les revendeurs sont contents et on s'aperçoit que petit à petit, il y a de plus en plus du monde. Ça fait plaisir, même si des fois, c'est vrai que je commence un petit peu à prendre de l'âge. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un derrière que je puisse former, prendre un peu de recul. Ce qu'il faut faire, il faut le faire avec passion. Si on arrive à un moment donné qu'on le fait par obligation, on ne peut pas avoir de bons résultats. Attention, le club se porte très bien. On est soudé. Il faut justement se battre, être soudé pour continuer à porter très haut les couleurs de la ville de Saint-Venry.